On nous voilà avec une petite demi-heure d'avance ce soir pour notre recette dans la cuisine donc ce soir je vais vous parler un petit peu de cuisine végétale parce que j'ai choisi une recette qui va se réaliser sans oeufs alors nous allons réaliser je vais vous montrer sur mon thermonix parce que c'est quelque chose que j'ai mis dans mon génie mais vous pouvez créer des filtres aussi pour voir les recettes végétales c'est à dire qu'aujourd'hui alors je vais hésiter avec plein de choses mais je vais faire le crackers aux graines houmous poivron et mousse au chocolat alors vous allez nous rejoindre au fur et à mesure je vais démarrer ma recette ce soir c'est mon ami nicole qui nous filme et je suis ravie d'avoir quelqu'un qui m'aide dans mes vidéos merci nicole et nicole va nous lire aussi à l'écran toutes vos petites questions que vous avez posées pendant ce live donc on va commencer à cuisiner qu'est ce qu'il faut pour cette recette ça va être très simple il faut évidemment des pois chiches voilà les pois chiches qui sont prêts ici on va avoir du sel du poivre de la levure de l'huile des graines plein de graines tu as vu un peu toutes les graines qui sont mélangées avec des herbes je vous expliquerai pourquoi du citron des poivrons grillés alors ces poivrons grillés ont été réalisés au thermomix avec la haute température je ne voulais pas sortir faire de course donc j'ai fait avec ce que j'avais à la maison du sel de guérande donc de la fleur de sel même de l'ail et notre jus de pois chiches voilà je crois qu'on a tout ici et le chocolat qu'on a caché je ne sais pas pourquoi il est resté sur la table voilà et notre chocolat qui va faire notre super mousse au chocolat donc c'est parti pour la recette alors moi mais préchauffé le four on va faire la plaque de cuisson tout est prêt vous vous doutez bien et là on va égoutter 530 g de jus de pois chiches et on va conserver le jus ce jus qu'on appelle l'aquafaba donc on va mettre 530 g de pois chiches dans le bol je vais activer la balance parce qu'ici ils ne m'ont pas proposé j'active la balance et je mets 530 g de pois chiches ces pois chiches vous pouvez très bien les faire cuire aussi au varoma c'est vraiment quelque chose de très facile c'est une bonne idée aussi ça va cuire plus vite et puis vous les mettez à la vapeur pendant 30 40 minutes donc j'ai mis des pois chiches ensuite je vais mettre un petit peu d'eau 50 g si on veut aller dans la précision quand on pèse de l'eau je le montre souvent ça petite astuce utilisez votre gobelet pourquoi parce que vous avez vu on a un bec verseur qui permet vraiment de mettre avec de la précision voilà ensuite 160 g de poivrons grillés donc qui mettaient en conserve et goûter moi ces poivrons je les ai fait griller avec la fonction haute température dans le thermomé c'est à dire un peu d'huile du sel du poivre et là c'est vrai que ça a donné un résultat plutôt sympa alors Mehdi Caillot regarde oh Mehdi bonsoir Mehdi alors Mehdi ça c'est vraiment quelqu'un que j'ai connu très 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 jeune il y avait 4 mois la première fois que je l'ai vu bon bah du coup je mets plus de de poivrons vous voyez j'étais bien partie je pensais à Mehdi j'espère que tu vas bien Mehdi tu vas peut-être pas me reconnaître mais ça fait longtemps qu'on s'est vus bon franchement je pense que pour 20 g je vais aller ici comme ça je vais être content de me revoir je te reçois dans ma cuisine tu vois ça fait très longtemps t'es jamais venu chez moi alors on est deux gousses d'ail j'enlève toujours le germe ensuite on va mettre l'huile d'olive un petit peu de pied qui était resté dessus ce qui est super pratique c'est que la balance je leur dis toujours elle est au gramme près et là franchement je vais pas avoir assez d'huile ça c'est mal calculé j'aurais pu le peser avant parce que c'est un peu long en effet c'est à vous laisser voilà je vais faire ça recommence encore une fois avec une autre recette le jus de citron 50 g pour tous ceux qui voudront la recette il suffit de me la demander sur le groupe Facebook ça me met un appétit ici déjà on sent vraiment les poivrons alors le piment d'espelette je n'ai pas donc je vais juste mettre alors on fait attention quand c'est comme ça je n'allais pas aller faire de course juste pour le piment d'espelette donc je vais mettre un piment d'oiseau que j'ouvre il faut qu'on soit plus c'est bien d'avoir un goût comment dire prononcé mais il faut quand même faire attention donc ça 5 g de sel respecté dans la recette ça paraît beaucoup mais j'en ai un petit peu moins mais si ça y est on est à 5 allez on met le couvercle alors on met le gobelet sur messager t'avais sœurette familia ah la famille alors sur messager Joanne Élise bonjour Isabelle désolée de vous embêter sœur Océane Plateau alors vitesse 5 on va commencer àdenons la Bryan wipe 2 2 et ça y est. Alors l'avantage c'est que c'est qu'il s'arrête et c'est déjà fait en effet. En 30 secondes vous avez vu ça permet plus de ranger des chaussons, ça c'est génial. Donc on va le mettre dans un récipient. C'est que j'ai pas prévu assez grand là. T'as vu ? Ça fait chouette. On peut rajouter aussi des herbes si on veut dedans pour donner un petit peu de saveur et un petit côté. Donc je vais en mettre là-dedans. Je vais en mettre dans autre chose parce que là, ça fait beaucoup. Vous pouvez la manger, oui. Le mec qui va aussi se régaler, c'est Nicole. Vous avez vu comment je tiens mon bol ? Toujours pratique. C'est joli parce qu'il y a des petits morceaux de poivron dedans qui donnent de la couleur, c'est très chouette. Alors, ça fait une grosse quantité. Là, on n'aurait presque plus. Alors là, ça peut faire toute une fête. Une tartinale, vous avez vu, très facile à réaliser. Vous pouvez vous en servir aussi en apéritif sur des petits toasts, sur des petites rondelles de pain ou alors avec des feuilles d'apéritif. Vous pouvez être en tapé dedans ou tremper même des légumes crus. Allez, le thermomix nous donne une astuce. Alors, je vais vous la montrer. C'est inscrit dans la recette. Tout en sachant, bien entendu, qu'on peut passer tout ce qu'on veut dans la recette. C'est, regarde, quand on a un bol sale comme ça, qu'il en reste sur les couteaux, Eh bien, on va faire un petit peu de turbo. Voilà. Ramasse, j'ai oublié de mettre le couvert. Vous voyez, il me dit que je n'ai pas mis le couvert. Je reviens sur ma recette. Et là, il nous propose une seconde de turbo. Et là, vous allez voir le résultat. Les couteaux sont libérés de tout ce qu'il y avait. C'est vraiment super, super pratique. Pour nettoyer rapidement votre bol. Souvent, je vous parle du nettoyage qui est intégré dans le TM6. Eh bien là, on va vous montrer autrement. Je vais vous montrer une autre petite astuce ce soir. Quand on est pressé, qu'on est dans une recette, Céline Ressanger. Ah, coucou Céline, c'est ma collègue. Et Patricia. Patricia Fernandez, regarde. Eh bien, bonsoir Patricia. Patricia, je pense que c'est une collègue aussi. On n'a pas bien fait connaissance ensemble, mais je crois que vous êtes aussi une collègue. Donc là, j'ai mis un peu d'eau. J'ai mis un peu de produit vaisselle. Et je vais laver mon TMX rapidement. On va aller vraiment dans une fonction beaucoup plus rapide. Donc je sauvegarde ma recette. Et là même, je vais aller directement sur la vitesse 10. 5, voilà. Et voilà. Je fais 10 secondes de nettoyage. J'ai activé le sens inverse. Et on va regarder ce que ça donne pour mon bol. Vous voyez ? Je vais vous montrer. J'enlève l'eau et je vous montre. Vous voyez ? Il n'y a plus qu'à rincer. Et puis on retrouve entre deux recettes. Un bol plutôt facile à rincer. Alors, je passe un petit peu de rinçage et de tourchon. Et nous allons partir sur la recette, sur la suite de la recette. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Cette recette, le suivant, c'est, sans rester le bol, voilà. On va préparer les crackers aux graines. Cette recette de crackers aux graines, dans cette recette, ce n'est pas celle que je préfère. Donc, on va annuler la recette. Viens montrer, Nicole, s'il te plaît, comment j'annule la recette. J'appuie sur les trois petits points. J'annule ma recette. Voilà, je la mets de côté. Je vais la reprendre tout à l'heure pour réaliser ma mousse au chocolat. Je retourne dans ma semaine. Et là, je vais faire la recette de crackers aux graines que j'aime bien. Et là, c'est parti. Alors, les graines variées. Du lin, du tournesol, du pavot, de tout ce que vous voulez. Des graines de courge. Ça, c'est des graines de butternut. Que j'ai fait griller au four. Que j'ai fait toaster. Et j'ai même mis des herbes dedans. Parce qu'on peut, voilà, améliorer avec des herbes. Alors, mini-puche. Et c'est Clément. Voilà, mon garçon. 250 grammes de farine. Allez, hop. Allez, on mince. Je vais un peu vite. Tiens, je vais en profiter pour vous dire quelque chose que j'ai appris l'autre jour. Avec, pendant mon cours, deux grands chefs. Je vais vous en parler en même temps. Ça nous fait une belle quantité, là. On est dans les grandes fêtes de famille, quand on fait tout ça. 250 grammes de farine. On va la garder tout à l'heure. Regardez, là, j'ai mon écran qui est sale. Ça craint rien du tout. Vous pouvez le nettoyer comme vous voulez. Mais, souvent, chez les chefs, comme ils ne veulent pas salir l'écran du Thermomix, ce qu'ils mettent, ils mettent un film étirable sur l'écran. Un film étirable. Et avec un film étirable qui passe aussi au-dessus du bouton. Par exemple, comme ça. Et comme ça, ça vous évite d'avoir, en fait, la farine qui tombe derrière. Il y en a beaucoup qui font ça. Et puis, ensuite, le film étirable. Là, c'est un que j'ai déjà utilisé, moi, parce que je les réutilise souvent. Voilà, qu'on coupe. Et puis, on peut en mettre plusieurs épaisseurs. Comme ça, on est tranquille si on veut protéger son écran. Je sais qu'ils font ça dans les restaurants. Parce que c'est vrai que parfois, on a le doigt un petit peu sale quand on cuisine. Alors, la farine, c'est nid. Alors, Patricia, regarde attentivement le live. Ah, super. Patricia, il faudra qu'on fasse connaissance toutes les deux. Alors là, on va rajouter un sachet de l'œuvre chimique. Deux huiles d'œil et on va repasser encore par l'étape. Ça ne coule pas vite. Donc, on a déjà commencé avec celle-ci. Il n'y en a plus dedans. La prochaine fois, c'est le premier. Je la pèse à l'avance parce que je n'aime pas. Rachel Tessier regarde. Bonsoir, Rachel. Vous allez bien ? Alors, Rachel, comment ça se passe avec le TM6 ? Est-ce que vous avez pris des ailes ? Rachel qui est habituée au TM31. C'est super. On va y arriver à nos 100 grammes, à peine. Voilà. On va finir avec une huile très parfumée qui vient de Corse. Voilà. Une très bonne qualité. On va finir avec une huile très parfumée qui vient de Corse. Vous voyez, ça va plus vite avec celle-ci. 120 grammes d'eau. Alors, Rachel. Oh oui, bonsoir Isabelle. J'ai pris un bel envol. Ah, super. Ça me fait plaisir. Dès que vous voulez, je suis pressée de venir refaire ça de chez vous. Et puis, en ce moment, si vous organisez un atelier, j'en profite pour le dire à Rachel et à vous tous, eh bien, vous aurez aussi la possibilité de gagner le disque éplucheur. Donc, qui nous permet de faire la cuisson souville, la cuisson lente et d'éplucher les légumes dans votre thermobix. Là, je mets un petit peu de fleur de sel. Ça, c'est vraiment ajusté. Je vais montrer, comme on me dit, le couvercle. Il faut que je rince, puis ils nous disent de mettre le doublé. Mais moi je veux dire, quand j'utilise la fonction pétrin, je ne mets jamais mon doublé. Parce que plus on pétrit avec le bol, le couvercle au vert, et bien plus notre pâte, Ah ben là, il n'y a pas de pétrin, donc soit on peut faire la fonction pétrin. Là, on va faire comme ça, c'est 45 secondes de vitesse. Là, ça va aérer la pâte. Si vous voulez passer en pétrissage, vous pouvez passer en mode classique. On est d'accord ? C'est toujours la même chose. Ces petits craqueurs sauvraines, ils sont juste excellents. Je vais amener mon fou comme ça. Alors, Claire Lavergne, regarde. On sort le terre. Il n'y a pas qu'il se met bien. Et on peut la pétrir si on veut. Je vais vous montrer comment on pourrait pétrir. On va faire un petit tour de pétrin, si vous voulez. Alors, le pétrin, on va sur le pétrin, on sauvegarde. Et là, on va mettre, par exemple, 30 secondes de pétrin. Et là, on pourrait faire comme on veut. Moi, j'aime bien toujours laisser aérer quand on pétrit. Claire dit beau soir. Merci pour l'ajout. Claire, elle est nouvelle sur notre groupe. Alors, on souhaite tous la bienvenue à Claire dans notre groupe Facebook. J'ai mon groupe privé. Vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous êtes sur le groupe. On travaille sur les réseaux sociaux et ça, c'est chouette maintenant. Et franchement, ça nous permet quand même beaucoup de choses. Donc là, Claire, on y accueille. Voilà. Là, on a un pote qui est faite. C'est chouette, hein ? Elle est belle. Allez, on va mettre un petit peu de farine. Pour la sortir, je vous montre toujours comment je fais. Très simple. Alors, Karine Donichak, regarde. Bonsoir, Karine. Ça sent bon parce que ça sent les graines. Vous avez vu, c'est chouette, hein ? Ça sent très bon. On a un bon petit apéro après. Ça sent très, très bon. Avec nos petites graines de courge que j'ai faites, pour ceux qui nous rejoignent, là. Après, je vais l'étaler. Je vais vous en montrer un petit peu. Et puis, à la suite, vous vous doutez que... Je vais surtout vous montrer rapidement. Comme ça, ça va cuire. Combien de temps ça va cuire, on a dit ? On va étaler la pâte. On va le mettre 20 minutes à 180 degrés. D'accord ? Alors... Là, je n'ai pas obligé d'étaler la pâte assez léger. Là, on va le mettre. Je coupe avec l'autre côté de mon bouton. Une 10 des bandes, 3 par 8. Faire des jolies petits crackers. Alors, après, ça dépend de ce qu'on aime faire. Je ne coupe pas avec le côté du couteau. Vous pouvez la prendre aussi avec une roulette à pizza. C'est quand même quelque chose, vous avez vu, super rapide à faire. Ces petits crackers aux graines. C'est vraiment... Je vais faire comme ça, comme je n'appuie pas. Il fera des... Des bandes plus jolies. Faire attention. Hop. Tout ça. On remettra en boule. On refraie après, évidemment. Là, c'est un peu hyper. Il faut que je rétaille ma pâte. Les petits crackers. Vous vous y donnez la forme que vous voulez. Là, si vous avez envie d'atelier avec les enfants, pendant les vacances, faites la forme de petites citrouilles, de fantômes. Vous pouvez trouver plein d'idées. Moi, je vais parfumer avec du romarin. Voilà. J'avais mis dans mes graines. Mais vous pouvez aussi la parfumer avec du paprika, du curry. Tout ce que vous aimez. Ça fait partie d'un... En plus d'un petit cracker, ce qui va bien se conserver. Vous le conservez facilement dans une boîte en fer. D'accord ? C'est vraiment chouette à avoir d'avance. On est fait de la taille qu'on veut. Parce que vous voyez que je ne suis pas très régulière dans ce que je réalise. Je ne sais pas si c'est coupé. C'est juste pour vous en montrer quelques-uns. Je vais remplir ma plaque. Si vous voulez, vous pouvez aussi les rouler dans votre papier, dans un film étirable. Et puis là, dans ces cas-là, vous pouvez ensuite tout simplement le mettre au réfrigérateur. Et puis couper des petites rondelles. Un petit peu comme quand on fait les sablés. Moi, j'aime mieux cette forme-là. Ça ressemble plus à ce qu'on connaît quand on mange des crackers. Vous pouvez avoir aussi le fer coupé avec des emporte-pièces. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, ça va être très sympa pour manger avec le mousse. Vous avez vu, il y en a des plus ou moins gourmands. Ça, c'est pour aller plus vite. Peut-être assez fin. Parce que là, j'ai peut-être fait un petit peu aimer. Vous voyez, cette épaisseur-là, c'est mieux. Comme ça. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est parfait comme ça. Ceux-là sont peut-être un petit peu épais. Voilà. Voilà. Allez, une dernière tournée. Puis, on va passer en masse. Voilà. Ça va couper. Alors. Voilà. Hop. J'ai tout défait, là. C'est tout défait, ce que j'ai mis. Ça va être énorme. Ah, Rachel, je dois vous quitter. Je ne manque jamais les recettes publiées et les trucs et astuces partagés sur la communauté. Merci beaucoup, Rachel. Ça fait très plaisir de voir le temps qu'on passe les uns et les autres. Parce que vous êtes tous très actifs dans ce groupe et très participants à votre façon. J'ai souvent, quand je viens vous voir, des remerciements pour ce groupe. Et c'est aussi grâce à vous que ce groupe vit comme ça. Donc, c'est très sympa parce qu'on a toujours le plaisir d'accueillir des nouveaux et de leur apprendre. Vous faites plein de choses. C'est vrai que c'est du bonheur de vous avoir comme client. Ça vous fait une belle quantité. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais simplement remplir ma plaque. Le reste, je le ferai ensuite. Ça fait beaucoup. Vous pouvez, après, diminuer les quantités. Vous avez vu, le thermomix, vous vous adaptez. Vous savez très bien que vous pouvez adapter aux quantités que vous souhaitez. Aucune obligation de faire les recettes à la quantité donnée. Sauf certaines. Quand les quantités données sont obligatoires, c'est bien indiqué sur votre recette. Voilà. Allez. On va mettre la pâte tranquillement. Voilà. On va la garder peut-être au réfrigérateur. Ce sera bien. On s'en servira tout à l'heure. Je vais laver les mains. Je vais essayer de voir comment il met la recette avec vous. Pendant que j'étends la pâte, j'aurais pu garder mon bol en fonction de l'étra. Vous savez bien, je ne le fais pas pendant les recettes parce que je trouve toujours que ça fait un petit peu de bruit. Donc là, on va mettre 20 minutes à 180. On est en live. C'est pour vous montrer. Le reste, je vous dis, je le ferai tout à l'heure parce que j'aurais tout mis dans le fond comme ça. Voilà. On revient sur notre recette qui va s'arriver, voilà, laisser servir et refroidir avec plaisir. Et là, on va revenir sur, ah non, on va même faire récemment cuisiné. Récemment cuisiné, on va revenir pour profiter de la suite de notre recette. Et vous voyez, je peux la poursuivre. C'est pratique. Vous n'avez plus besoin. Donc là, on est dans l'étape, détail de la recette, on est dans l'étape crackers aux graines. Mais nous, on ne veut pas les faire. Donc, on va faire mousse au chocolat. Et puis là, bon, je nettoierai après parce que j'aurais besoin peut-être de nettoyer. Mais je vais gagner beaucoup de temps. Parce que vous voyez, je vais utiliser mon deuxième bol. Alors, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, pour toutes les personnes qui s'équilibrent du Thermomix, ont un deuxième bol offert. Donc, le deuxième bol, c'est quand même 200 mètres. C'est vraiment un cadeau génial. Comme on met le fouet dans le bol. On pose le fouet, vitesse 4 maximum. Et on le pose pour que quand il tourne, il tape sur les couteaux les plus hauts. Voilà. Et là, normalement, le fouet doit bien tenir. On va mettre 300 grammes d'aquafaba. Donc, vous vous rappelez ce que c'est l'aquafaba. C'est le jus des pois chiches. Qu'est-ce qu'on va en faire ? À votre avis. Là, je ne vais pas en avoir assez. Ce sera 250. On va faire pareil. Du coup, on mettra 250 de chocolat. En général, on met la même quantité de chocolat. Insérez le couvercle sans le gobelet 2 heures. Et là, on va fouetter pendant 4 minutes. Pendant ce temps-là, je vais laver mon deuxième bol. Je monte tout doucement pour éviter que ça décore ma cuisine. On peut aller jusqu'à la vitesse 4, si on veut. Souvenez. Voilà, on a la mémoire qui n'était pas très sale au début. Par contre, quand ça prend mon chocolat, ce ne serait pas tout. Je vais vous mettre comme tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. Avec le bruit du... Avec le bruit du... Comment ça s'appelle ? Les blancs en neige. Enfin, ce n'est pas les blancs en neige. C'est l'aquafaba qu'on va monter au blanc en neige. Voilà. Voilà. Ça crue bien. Ah ouais, c'est sympa. Mais tu vois, c'est trop pépère. Un petit peu trop pépère. La prochaine fois, il faut en mettre un petit peu plus fort. Ça crue, en mettre un petit peu plus fort. Elle est auto-droite. Que j'avais posé. Bien entendu. Voilà. t'as eu une annonce des galeries à faillettes ça c'est pas la paix c'est pas la paix comme on y a tiens est-ce que tu peux montrer comment ça moutre ce blanc en neige comment c'est chouette oui ça moutrait bien Patricia je sais qu'on peut faire des blancs en neige mais j'ignorais qu'on appelait ça l'aquafaba et si tout à fait et c'est même écrit sur les recettes en fait Patricia voilà on va arriver à la fin on a encore une minute et demie on va préparer notre chocolat on aura le temps de préparer le chocolat de le mettre dedans ça va vite venir ça c'est le petit temps du direct qui fait donc vous avez bien retenu que je n'ai pas fait la recette des crackers aux graines qui sont dans cette collection parce que on a déjà testé avec mes collèges et on trouve qu'ils sont pas très bons en fait on rajoute deux jaunes dedans et on trouve que c'est pas nécessaire moi je voulais rester aujourd'hui dans une recette végétale sachez qu'il existe des larousses qui sont super sympa végétale et pour la cuisine végétale on a aussi le livre thermomix végétale et gourmande et ça vous permet aussi de découvrir plein d'autres recettes mais sur Kukidu vous allez bien une mine d'information puisque ces livres sont aussi présents sur Kukidu c'est quand même impressionnant de voir les blindes on va voir on s'envoie de pois chiches donc ça on va le réserver on va enlever le fouet et puis on est dans un saladier donc moi j'ai repris mon deuxième bol donc je vais remettre un petit peu au moins de chocolat on va en mettre 250 grammes pour aller hop c'est trop c'est le carré qui vous l'avez mangé on va aller dans un petit peu donc là je mets un petit peu moins d'eau parce qu'on en a mis moins d'eau qu'au faveur voilà je vais en mettre 40 vous voyez vraiment pratique là on va aller dans la précision avec insérer le couvercle et le gobelet doser j'aurais pu reprendre l'autre mais là franchement ça ne va pas être gênant voilà on va faire compte qu'on a 3 minutes pour le chocolat j'aurais pu le faire pendant que je faisais les tracteurs sur le règne voilà voilà ensuite pour avoir les frais on n'a pas envie de cacher ce joli c'est impressionnant voilà c'est bien fermé oh c'est chouin ça va nous donner bah du coup ça va nous permettre d'utiliser en fait le jus ce jus des pois chiches qu'on jette très régulièrement donc je vais si vous avez des idées aussi pour utiliser ce jus vous pouvez me donner ça nous permettra à tous de partager des bonnes astuces voilà on ne tape pas sur le bol du thermomix normalement quand il est sur son support ça c'est le moins grave voilà hop alors l'avantage de la température sur notre thermomix c'est pour faire fondre notre chocolat et là franchement j'ai fait des chocolats de pâques donc j'ai été bluffée de voir comme c'est simple en fait de faire fondre le chocolat dans le thermomix et ça c'est vraiment un très gros avantage du thermomix c'est à dire que vous allez pouvoir faire fondre le chocolat à la température que vous souhaitez pour qu'il puisse rester très brillant et ça c'est super sympa donc là quand on est dans le chocolat noir c'est entre 50-55 degrés maximum et on va baisser jusqu'à 45 degrés quand on fait fondre avec du chocolat blanc c'est un petit peu différent alors Patricia nous dit qu'elle a envie d'essayer cette recette ah oui qu'elle a entendu dire que c'était délicieux elle a entendu dire que c'était délicieux et oui vous allez voir Patricia je n'ai pas sorti les petites coupes tout à l'heure je vais sortir des coupes transparentes ah oui je ne les ai pas prises donc on va voir pourquoi ça s'adapte le mieux je vais prendre un saladier je vais prendre celui-ci on va aussi le laisser dans le saladier vous avez vu je tiens toujours mon vol c'est très 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 chouette franchement c'est une recette que je prends beaucoup de plaisir à vous montrer vous pouvez faire aussi vous pouvez monter avec la crème de morgue pour la chantilly si vous ne connaissez pas vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'utiliser et ça fait une très grosse quantité on n'a pourtant pas les 500 g non ce n'était pas 500 c'était moins on disait 400 peut-être je ne le rappelle plus voilà le chocolat il est prêt les crackers tout va être prêts en même temps ça va être génial parce que ce soir alors dans le groupe vous voyez toujours les photos après mais sur Youtube quand je poste les vidéos ils n'ont pas la fin de la recette et là ça va être chouette parce que pour une fois les potos voire incorporer en deux fois à l'aquafaba mélanger délicatement à l'aide de la spatule tiens on a un petit chocolat qui est resté sur le côté un petit chocolat parce que là il y a du chocolat qui est resté collé sur le bord le bonbois donc je vais rajouter une minute tout simplement et ce qui est bien avec le thermonique c'est qu'on peut tout faire en même manière on peut toujours changer et ça c'est chouette très joli ces blancs neige ça me donne la vie de prendre une super photo pourrais-t-on faire des méringues ? ah alors là c'est bien de poser la question pourquoi pas mais pourquoi pas il faudrait tester après j'ai pas rajouté de sucre dedans pour l'instant je pense qu'il faut être un petit peu prudent parce que je pense pas que ça se travaille comme comme les blancs durs mais franchement c'est impressionnant j'ai pas essayé déjà la mousse au chocolat me plaît énormément comme ça et là ça dit quoi les craqueurs à boire tiens un petit chocolat il a fondu qu'on va mettre en deux fois dans la coffre là-bas et après il faut bien la laisser prendre pendant une heure au réfrigérateur alors Claire elle nous dit c'est bluffant à essayer les blancs à neige au jus de pois chiches une nouvelle petite chose que vous avez apprise Claire peut-être ce soir c'est ça le but des lives s'il y a des recettes qui vous intéressent aussi mettez-les dans les commentaires pour que j'ai des idées pour les prochaines recettes et puis si vous avez envie aussi d'atelier à domicile c'est comme je vous disais tout à l'heure en ce moment c'est chouette que vous aurez en cadeau votre disque éplucheur si vous voulez faire un atelier en visio comme ce soir ou en physique et bien vous pouvez gagner votre disque éplucheur et ça c'est vraiment très bien alors Arnaud je vous regarde bonsoir Arnaud on s'est croisé l'autre jour on a bien rigolé je ne sais pas si vous avez commencé à utiliser votre thermomix continuez à l'utiliser ça sent bon le romarin quand on ouvre c'est chouette alors on va rajouter le reste du chocolat en fait j'aurais pu mettre tout le chocolat parce que tu as vu elle fait elle fait clair elle fait clair on n'a pas terminé on n'a pas fait un eau gourmand on va voir ce que ça donne j'aurais pu mettre tout le chocolat je pense ça ne devait pas que ça en fasse impressionnant la quantité vous vous rendez compte avec quelque chose qui souvent passe dans l'évier je ne vais rien rajouter de pas de sucre rien est-ce que ça vous donne envie de la faire cette recette j'espère que je vais voir des jolies photos sur le groupe ou alors vous me les envoyez par sms pour qu'on puisse animer notre groupe on a un petit peu un petit peu clair mais je trouve que c'est appétissant aussi chez moi ils ne sont pas fans de mousse au chocolat donc là au moins peut-être qu'on aura la chance elle est belle elle est belle elle est belle même la couleur ça fait une jolie petite c'est très chouette ça vous donne envie de goûter ça c'est des petites choses que vous pouvez tester vous avez vu pour un petit apéro c'est rien à faire un plateau télé c'est ce que je disais c'est sympa parce que vous faites vos petits crackers vous avez vous avez du pain vous avez des choses pour la tartinade des légumes crus et puis ensuite voilà le tour est joué une bonne mousse au chocolat en dessert avec éventuellement des financiers quelque chose comme ça je vais sortir les crackers alors voyons ce que ça donne c'est ce qu'on disait cette épaisseur là elle est moins jolie mais cette épaisseur là c'est sympa ça c'est beaucoup pour trop de peine il y a des crackers ça aussi il faut faire attention de ne pas les mettre trop épaules on va mettre notre mousse au chocolat je vais vous montrer je vais vous montrer ça c'est une petite cuillère qui est super pratique qui m'a été proposée par un écho elle est très souvent parce qu'elle est la viselle elle est bien lente tout ce que j'ai mis je vais vous patienter mon tiroir d'hasard je ne vais pas la chercher autant parce que je n'aime pas ça mon live ce n'est pas celle-ci une jolie petite cuillère qui me permet de bien rincer mes plats et elle doit être utilisée quelque part je ne vais pas la chercher autant je n'aime pas ça mais elle est très pratique parce que c'est une mini mouche en silicone pour éviter si vous ne voulez pas salir les bords de votre votre verrine aussi ça c'est une petite astuce qui est assez sympa quand les verrines ne permettent vous mettez comme ça ah oui et voilà vous verrez que vos verrines sans salir le bord belle astuce tu vois sinon ça c'est le côté voilà alors Constance Koulinac regarde bonsoir Constance j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous savoir les unes et les autres passer pendant la vidéo vous allez pouvoir regarder le replay pour tous ceux qui vont regarder en replay ensuite vous pouvez aussi commenter et vous pouvez aussi me mettre un petit un petit message en disant que vous avez aimé en disant si si vous avez des questions et quand est-ce que vous avez regardé même que vous l'avez vu en vénoplai ça me fait toujours plaisir de voir que les recettes sont regardées ça va nous faire de grosses grosses quantités vous voyez vous voyez quand on dit que le thermon X parfois il est petit là on a largement ce qu'il faut pour 8 personnes alors là je pense que ça va coincer l'astuce ne va pas fonctionner regardez c'est une autre chose c'est pas super on va rester alors Patricia Fernandez nous dit moi je prends aussi l'entonnoir à confiture oui tout à fait c'est pratique moi aussi parce que là vous voyez on n'est pas dans le plus pratique par contre je vais dans des pots de yaourt et l'avantage des pots de yaourt c'est que je vais pouvoir les fermer pour les transporter quand on veut des paris ou avoir du choix dans le réfrigérateur voilà je vous ai montré un petit peu je vais vous montrer les craqueurs dans le joli plat avec voilà avec bien entendu notre houmous on va se faire le joli plateau repas plateau télé ça c'est chouette ça vous met en appétit j'espère est-ce qu'il y en a qui ont envie de tester cette recette est-ce qu'il y en a qui vont la tester voilà un bon petit plateau avec notre houmous écoutez voilà j'espère que vous avez pris du plaisir à boire cette recette je vous remercie encore de votre participation que ce soit en live ou en replay merci de continuer sur ce groupe merci à vous et je vous dis à très bientôt soit à l'agence parce que maintenant ça y est on peut accueillir à l'agence mercredi prochain si vous êtes intéressé vous pouvez venir pour un cours de cuisine gratuit dans notre agence à 18h soit en physique soit en virtuel et sinon à la semaine prochaine pour le live et le live de la semaine prochaine il sera en vidéo parce que j'ai encore le plaisir de repartir voir mes enfants à Paris je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très bientôt au revoir